Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve dans le challenge une pièce, une couleur. Pour changer j'ai préféré prendre un appartement plutôt qu'une maison. Voilà, comme ça j'aurai plus de temps de bien peaufiner l'appartement qu'une maison. J'aime bien faire des challenges, franchement le challenge j'aime pas qu'une pièce m'avait vachement plus à faire, du coup je me dis pourquoi pas refaire l'expérience. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez si vous avez des idées bien particulières n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lis tout pour mon commentaire et j'y réponds. On va commencer déjà par faire des pièces donc moi j'imagine une petite famille vivre ici donc je sais pas du tout comment on va découper cet appartement peut-être déjà mettre ici la salle de bain, je pense que ça suffira je vais mettre une petite truc comme ça pour la machine à laver en espérant que la machine à laver il y aura dans la couleur que je tirerai peut-être ici ah ouais donc déjà là pour la fenêtre ça pose un petit problème ici on pourrait créer une chambre parce que là vous voyez là c'est un espace un peu perdu à moins qu'ici je vais mettre salon cuisine ce qui est faisable en soi peut-être la cuisine genre alors attendez je suis en train de faire un truc là je sais pas si ça va donner quelque chose peut-être que la cuisine alors vous allez me dire si c'est une bonne idée peut-être que la cuisine je pourrais l'encastrer ici genre par exemple la cuisine ici et ici cuisine salle à manger etc alors ce sera un appartement un peu spécial parce que il n'a pas une forme qu'on a l'habitude de voir mais en vrai je pense que ça peut marcher du coup pour vous faire la roulette etc je vais vous filmer l'écran de mon téléphone et je vais voir du coup les couleurs niveau des couleurs qui sont proposées il y a tout ça d'ailleurs je pourrais aussi le faire dans les styles ça pourrait être marrant je pense que je vous ferai une vidéo où je fais avec les styles genre style basique style bohème etc ça pourrait être vachement rigolo du coup les couleurs il y a rouge, rose, orange, jaune, vert, bleu, mauve, blanc, gris, noir, marron clair, marron foncé sachant que habituellement j'utilise plus marron foncé, marron clair, blanc j'aime bien le jaune aussi en construction et voilà rose et gris voilà j'utilise rarement d'autres couleurs que ça je suis tombée sur jaune donc je suis vachement contente parce que jaune c'est une couleur que j'aime beaucoup donc je pense que ça peut vraiment le faire du coup on va mettre jaune et on va aller dans tout ce qui est du coup cuisine ah bah déjà il y a un frigo bon déjà on va commencer peut-être par le papi c'est pas ah mais en fait ça pique un peu le jaune parce qu'en fait moi j'aime bien faire un mur jaune mais c'est rare que je fasse tout jaune je pense qu'on va partir sur lui c'est plutôt bien avant ça on va quand même mettre une lumière parce qu'on voit rien du tout ah oui il y a celle-là qui est trop mignonne je pense qu'on va mettre que celle-là je vais en mettre comme ça déjà ici on va mettre un comme ça aussi ok bon déjà c'est éclairé du coup au niveau du frigo non moi je pensais faire quelque chose comme ça donc lequel est le mieux lui ou lui j'ai préféré lui au niveau des plans de travail bah du coup c'est très jaune alors lui il est sympa lui j'aime beaucoup lui j'aime beaucoup je pense qu'on va partir plutôt sur ça alors voilà quitte à être assez ça fait mal aux yeux autant y aller franco ça fait très or en fait très bling bling j'aime bien du coup peut-être rajouter on va pas faire un truc on va pas faire un truc super décoré parce qu'il n'y a pas la place bon c'est pas très beau mais bon je préfère comme ça du coup quoi que je sais pas ohlala c'est bon je commence à être indécise ma phobie je commence à ne plus savoir quoi faire bon on va laisser comme ça mais franchement c'est laid non je peux pas dire bon je vais laisser comme ça bon on va laisser la fenêtre comme ça franchement parce que je vois pas quelque chose qui aille bien ah si ça ça pourrait aller bien non mais je suis con j'allais changer la couleur mais non t'as pas le droit en fait c'est le but du challenge bon là ça va moins dans la place donc je préfère mais il y a des trucs sympas franchement c'est comme dans l'autre challenge au final on découvre des objets et tout je trouve ça vachement cool niveau du canapé ah oui il faudrait peut-être mettre des portes aussi donc porte jaune je pense qu'on va mettre une ici une ici pour pas perdre d'espace et une pourquoi pas ici et ici voilà ça va bien je trouve du coup il faudrait partir ah oui donc il faudrait aussi un sol ah il n'y a pas de parka en jaune ah ouais mince en sol il n'y a vraiment pas grand chose qui fasse un peu ah ouais parce qu'il y a la moquette moi je pense qu'on va mettre de la moquette parce que j'aime bien moi les maisons un peu cocooning et tout en jaune en vrai on aurait pu largement tomber pire après c'est sûr que du blanc ça passe mieux etc j'aime bien lui il fait assez moderne j'aime beaucoup peut-être plus au centre comme ça non par terre on pourrait mettre quoi donc à la votre grande surprise on a du jaune ça là ça va ça fait pas si jaune que ça ça passe on va peut-être le réduire un petit peu ça passe ça passe niveau plantes aussi j'aime bien beaucoup décoré avec des plantes on pourrait mettre aussi un petit même comme ça ouais pourquoi pas et un ici ouais ça va ça passe peut-être aussi ouais ça ça c'est trop beau en vrai jaune j'aime bien quand même après je pourrais pas avoir toute ma maison en jaune genre ça me soulerait vite je pense je pense en fait il faut des maisons pardon il faut pas des maisons je pense qu'il faut des couleurs genre qui passent un peu avec tout sinon ça nous fatigue en fait on se lasse ah merde par contre il n'y a pas de télé on va juste mettre un petit mur on peut pas ici une blague peut-être un petit mur j'aurais bien voulu mettre un mur comme ça en vrai je peux regarder un mur comme ça ça va on va bien mettre le papier comme on avait dit qu'on mettait et on va mettre la télé contre je trouve que ça va beaucoup mieux comme ça ah oui petit disclaimer c'est normal que vous trouviez ça moche j'ai des goûts à part voilà je j'ai pas je suis pas très très forte mais qu'est-ce que je fais j'allais encore changer la couleur stop genre tu changes pas la couleur elle est comme ça et oui c'est dans le filtre jaune je comprends pas pourquoi c'est ça mais bon bref oui j'ai des goûts genre mes goûts ne peuvent pas plaire à tout le monde j'en suis consciente donc si vous trouvez ça moche ben désolée j'ai vraiment fait du mieux que je peux du coup on va essayer de mettre un petit truc parce qu'ici ça fait vide je trouve en vrai ça passe mon salon il passe de ouf je suis choquée de moi même je pensais vraiment pas genre j'arriverais à faire un truc beau attends avec du jaune c'est quand même pas facile quoi on va mettre un petit pot de fleurs ici genre en mode il n'y avait pas de place du coup on l'a mis par terre prendre je sais pas comment ils les trient leur truc mais ça c'est pas jaune pour moi mais je sais pas pourquoi c'est ici mais bon écoutez tant mieux je m'en sers voilà ça c'est l'espace sale à manger attendez on va peut-être changer de l'emplacement des lampes non ça je veux pas que ça bouge hop moi je voulais attraper ça voilà que ce soit mieux éclairé on va peut-être rajouter du coup juste une petite table ouais comme ça mais en vrai le jaune c'est bien alors si ça vous êtes tous en train de pleurer à avoir cette horreur mais moi excusez moi je trouve ça cool genre vraiment je trouve ça pas mal genre c'est pas horrible genre c'est pas comme si j'étais tombée genre sur du vert ou une couleur un petit peu compliquée quoique vert dans les tons un peu tropicaux ça peut passer de ouf non là c'est moche non c'est bon là vous voyez je me suis laissée aller et c'est laid genre là franchement ça va ça va genre il y a pire dans la vie là j'étais en train de faire un truc laisse tomber genre c'était horrible ouais ça ça passe vous voyez vous voyez j'étais capable de faire mieux au final parce que je m'inflige je m'inflige des choses je m'inflige de recommencer tout la petite truc de fruit ici très très bien j'espère quand même que les sims pourront passer parce que j'ai mis le mode bébé point move parce que j'en avais un peu marre de ou alors si je fais comme ça mais si comme ça c'est parfait ici qu'est-ce qu'on pourrait mettre j'aime beaucoup on va mettre ça pour décorer c'est quand même très mignon et est-ce qu'on peut mettre des choses sur les petites estrades là je sais pas peut-être qu'on pourrait mettre des petites plantes ou des petites choses comme ça c'est mignon c'est mignon comme tout bon ça pique un peu les yeux je suis désolée mais c'est bon je suis tombée sur eux aussi un truc pas facile donc au coup c'est facile en vrai jaune je me je me plains mon vrai il y a largement pire mais c'est vrai qu'on va dire pour faire discret c'est un peu plus compliqué que du blanc franchement c'est chou non moi j'ai mis un j'sais pas que j'ai rien oublié genre du style un truc important moi j'aime bien allez on passe à la pièce suivante bon les gars ça c'est cool on est tombé sur blanc du coup je pensais en fait le truc c'est que j'ai oublié de dire quel piège j'allais faire donc par histoire de conscience je vais faire la salle de bain voilà parce que c'est vrai que blanc c'est une couleur assez facile donc je me suis dit salle de bain voilà parce que c'est vrai qu'une chambre etc en blanc voilà je voulais plus de complexité et vu que j'ai oublié de vous dire quel piège j'allais faire ben voilà on va faire la salle de bain donc en blanc on a ce petit nuage qui pourrait être sympa je pense qu'on va partir sur celle-ci qui fait très un peu concouinant et tout j'aime bien du coup au niveau du sol alors là attention explosion mesdames et messieurs nous avons 400 milliers parquet du coup on va essayer de prendre quelque chose de beau voilà on va partir par là oh j'adore oh j'adore je veux lui je sais que ça n'a rien à voir avec une salle de bain mais je trouve que ça fait assez un vidéo et tout j'adore genre dès que j'aime bien un truc je le mets alors que ça n'a aucun sens ça ne va pas aller avec le reste je le sais je le fais quand même vous allez voir ça va être la couleur plus simple et je vais faire de la merde j'en suis sûre alors on va partir sur ça ça fait très moderne je ne sais pas du tout si ça va aller mais on tente on n'a qu'une vie du coup déjà je voulais mettre un lave-linge et du coup ça tombe bien que ce soit tombé sur le blanc et pourquoi il n'y a plus le blanc là blanc voilà ah il n'y a que ça il n'y a pas le alors il n'y a quoi c'est le lave-linge mais il n'y a pas le sèche c'est ça bon bah du coup je ne vais pas tricher en fait il n'y a pas de blanc là dès quand je mets blanc ça ne met que le lave-linge il n'y a pas de sèche-linge blanc donc on ne mettra pas de sèche-linge du coup on va essayer de mettre une petite baignoire mais qui fait les deux si possible du coup je ne peux aussi mettre qu'une baignoire c'est vrai que c'est joli je mets rarement une baignoire et pourtant qu'est-ce que ça habille une baignoire je trouve que c'est magnifique je pense qu'on va mettre qu'une baignoire on va faire les choses bien elle est où ma baignoire zen que j'aime bien elle est ici celle-là c'est ma préférée c'est quoi ça ? pas trop avec le thème ça, ça irait plus avec le thème comme ça et au-dessus on va mettre des petits paysages ouais ça va bien ça va bien voilà vous voyez blanc on a de suite le choix il y a 400 trucs et là il passe bien mais il est un peu haut bon on va laisser lui même s'il est un peu haut et niveau douche je vais mettre une douche comme ça mais par contre est-ce qu'on pourrait juste changer le sol juste pour en bas donc est-ce qu'on pourrait mettre un petit on va mettre un pouet comme ça ouais on va juste mettre un pouet comme ça ça va sympa peut-être mettre un petit tapis pour la douche vous savez genre que vous essuyez les pieds genre quand vous sortez de la douche donc c'est une douche ouverte non j'aime pas on va changer peut-être un petit tapis comme ça mais genre on va le rétrécir bien 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 et on va le mettre comme ça c'est ça je pense que c'est mignon et aussi pour sortir de la baignoire et du coup est-ce qu'on pourrait avoir autre chose que celui-là il y en a plein des tapis aussi sympa oh là par contre qu'est-ce que j'ai fait là j'ai changé les couleurs mais je m'en suis même pas rendue compte la meuf qui est ailleurs j'étais en train de vous faire mon discours sur les tapis j'ai complètement zappé il fallait pas faire ça genre je me suis quand je vais me voir mon tas je vais me voir genre je me suis vue comme ça faire ça aller dans la roulette toc 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 je suis grave en 5 minutes j'avais oublié ce que j'étais déjà en train de faire si jamais vous voulez meubler un peu plus peut-être juste mettre quelques cadres sympathiques mais voilà on va pas on va pas plus s'attarder sur ça parce qu'on a quand même le reste de nous avoir à faire c'est pas ouf mais voilà en vrai ça passe ça passe mais c'est pas ouf ici du coup on va tourner maintenant et on va faire cette chambre ici qui sera la chambre je sais pas je pense qu'on peut faire deux enfants donc je pense que ça sera la chambre du bambin voilà on va faire chambre du bambin chambre des parents chambre de l'enfant donc ça ce sera la chambre du bambin donc on va faire la chambre du bambin alors on est tombé sur vert bon c'est pour une chambre de bambin je trouve que ça va il y a pire donc du coup on va regarder les papiers peints que vert nous reserve j'aime beaucoup lui mais ça fait un peu tristouné mais après on peut toujours changer de papier peint et mettre genre un pan un verre plus foncé l'autre pan un verre un peu moins foncé vous avez compris après assez ou lui je pense qu'on va prendre oh oui lui est trop mignon on va prendre lui après au niveau des sols oh mais il y a quand même pas mal de trucs lui j'aime bien je trouve que ça va bien du coup on va partir pour les affaires des bambins alors en vert on a quand même pas mal de trucs dont ça qui va bien avec je trouve le coloris les petits jouets sympathiques aussi bon la petite pécine je pense qu'on va oublier pour l'instant on va mettre la maison ici guéridon ouais mais oh la la c'est pas du tout les mêmes beurres ça encore ça passe peut-être un petit réveil oh oui c'est sympa en vrai petit réveil pomme de la fac j'aime beaucoup petit tapis peut-être un petit tapis sympathique je cherche je cherche il est gentil j'allais dire il est sympa lui ça fait un peu enfant j'aime bien genre ça fait bien un chambre d'enfant un peu comme si on avait essayé de l'imiter de la pelouse j'aime bien regardez ce que j'ai fait c'est beau c'est magnifique du coup qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ah oui un WC c'est vrai j'ai oublié mais j'ai pas mis de WC mince j'ai pas mis de WC ok stop on arrête tout on va enlever ça à la place de ça on va mettre un WC merde j'avais oublié un WC là c'est quand même une des choses les plus utilisées dans une marque j'avais oublié du coup j'ai remis le filtre blanc vous inquiétez pas on va mettre comme ça pas beau le PQ hop ici j'avais oublié un WC juste ça du coup on enlève on met vert hop du coup ouais mince j'avais oublié un WC bon c'est pas grave du coup on va mettre une petite chaise pour faire popo mais je sais pas où on va la mettre peut-être parce qu'en fait le reste là ça bloque on va mettre la chaise pour faire popo on va essayer de la mettre le plus loin possible de WIDOR parce que le pauvre je vais s'aimer ici genre là je lui fais popo et peut-être mettre un coffre à jouets ouais genre ici on va mettre ici dans le coin et pourquoi pas mettre quelques jouets par terre genre comme ça comme si genre il avait mal comme s'il avait pas rangé donc si quand je dis il c'est genre il ou elle on sait pas ce que c'est donc on sait pas si c'est un garçon ou une fille genre peu importe voilà bon c'est c'est convenable peut-être des petits rideaux avant de passer à une autre pièce j'aime bien eux bon ça va je pense que ça c'est bon yes good après du coup on va s'attaquer à la chambre des parents que je vais mettre ici je pense pour s'en mettre ici je pense qu'il y a un peu plus d'espace donc on va mettre ici du coup du coup mauve pour la chambre des parents c'est bien je trouve c'est une couleur que j'aime bien donc franchement je suis contente voilà je suis contente je suis pas ultra contente je suis contente normale c'est là c'est le moment de la viso où je commence à dire n'importe quoi du coup on va regarder au niveau de tout ce qui est papier peint j'adore celui-là celui-là c'est beau celui-là est beau oh là là celui-là est beau on va partir sur lui et au niveau des parquets alors là par contre ça picote ça picote c'est un peu lait c'est pas le voilà il y a on va dire c'est flash voilà flash c'est le mot encore que ça ça pourrait passer mais le problème c'est que pour je pense qu'on va mettre ça mais c'est que ça fait un peu cuisine mais ça passe oh lui il est vachement sympa je pense qu'on va partir sur lui ok au niveau des tapis qu'avons-nous en mauve je pense que les tapis vont nous sauver clairement parce que ce sol j'aime pas beaucoup bon je retiens ce que je viens de dire les tapis ne vont pas du tout nous sauver c'est le seul qui est à peu près genre non flashy on va essayer de mettre une petite armoire ici est-ce qu'on a un petit miroir sympathique voilà c'est pas du tout le même mauve bien évidemment sinon ce n'est pas drôle oh c'est sympa ça fait vachement rangement ça j'aime bien ici sur ça on peut mettre peut-être une petite oh oui celle-là je la trouve tellement kikinette je pense que je construirais je construirais plus souvent en mauve parce que franchement je trouve pas ça catastrophique du tout voilà comme vous pouvez voir j'aime bien mettre les deux mêmes choses côte à côte en vrai ça va je trouve ça je trouve ça pas mal en fait bon c'est pas on a déjà vu mieux dans l'entreprise de la construction mais ça va j'en ai pas des oui il y a ça je voulais mettre ça en bout parce que je ne sais pas quoi mettre je suis pas si sûre en fait c'est celui non il fait plus rebombé j'aime bien voilà voilà cette petite chambre mauve qui ma foi est pas mal du tout ça va en vrai ça va c'est un style particulier mais si on aime bien le mauve bah tout va bien on passe à la dernière pièce et je vais vous dire sur quoi on est tombé les amis l'heure est grave nous sommes tombés sur rouge vous voyez ça c'est le genre de couleur que je redoutais pour la chambre de l'enfant alors là il va falloir vraiment trouver quelque chose de bien quoi que ça ça passe en vrai je crois que je trouverai pas moins bien au niveau du parquet alors là c'est pas du tout il y a toujours cette espèce de carrelage sympa franchement c'est le moins pire ah si il y a ça ou ça bah là on va rester dans le thème rouge peut-être mettre une petite lumière pour qu'on voit mieux je voulais même pas mettre des lumières qui ne soient pas de la couleur qu'on nous avait dit et c'est parti du coup on a mis une chambre d'enfant donc j'espère qu'on aura des voilà ce qu'il faut il y a ce qu'il faut il y a ce qu'il faut je pense qu'on va plutôt partir sur lui alors je sais pas du tout la disposition de quelle façon je vais faire on va mettre un guéridon je dois mettre des guéridons normal tout sait qu'on met le téléphone en charge si on en a pas peut-être ici ici c'est trop mignon trop mignon mais par contre là il y a beaucoup d'espace dans la chambre ça qui me fait un peu peur non ça va pas avec les tapis il faut que j'arrête de mettre des tapis partout ça ne va pas par contre peut-être mettre un autre jouet un petit nounours bah oui un petit nounours avec grand plaisir comme ça trop mimes et bon et toujours au milieu c'est un peu vide c'est dommage on va mettre des jouets pareil genre il a joué avec ses jouets mais il ne les a pas rangés le thug hop je ne sais pas quoi mettre en jouet ça je ne sais pas si c'est un jouet enfin on ne peut pas je pense qu'on va mettre comme ça on va maintenant un petit peu décorer ah il y a des décorations aussi ah ici ça va plus être bien aussi pour le sol genre je vais mettre ici c'est ça ça passe ça passe donc on va mettre des petites décorations oh mais ça c'est beaucoup trop mignon j'avais jamais vu oui je vous dis grâce à ces challenges on découvre des objets j'aime trop on dirait la boîte à repas je trouve ça trop mignon oh ça me fait fondre ce genre de détail j'adore ah bah on peut aussi rajouter des faux jouets qu'on pourrait dire que c'est un jouet genre le camion alors des objets pour enfants non celle-là il est mignon ah ouais je préfère lui voilà l'autre côté voilà c'est fini pour ce challenge j'espère qu'il vous aura plu voilà donc un petit peu les pièces donc le salon cuisine en full jaune la chambre des parents en full mauve la chambre de l'enfant en rouge ici la chambre du bain en vert et la chambre et la salle de bain en blanc j'espère en tout cas que ça vous aura plu moi j'ai pris vachement de plaisir à tourner écoutez je me suis découvert une passion je ne savais pas du tout que j'aimerais bien les challenges et pourtant bah j'aime bien c'est vrai que les challenges c'est sympa c'est un moment de détente on est chill et je trouve ça vachement sympa et voilà je suis prêt un appartement pour que ce soit un peu plus court aussi je vous avoue parce que voilà je voulais faire un petit peu de détails etc et vous voyez le temps que je mets pour un appart imaginez pour une grande maison merci d'être restée jusqu'à la fin franchement vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de savoir qu'il y en a qui reste jusqu'à la fin donc que ça leur plaise etc n'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu bien évidemment je ne l'apprends pas ça aide donc si jamais ben voilà t'as 5 secondes pour le faire ça me ferait extrêmement plaisir et je t'en suis très reconnaissante n'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau si tu connais pas la chaîne je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent qui sont pas abonnés et vous savez pas à quel point ça peut m'aider aussi de s'abonner donc si vous voulez bien ben voilà recevoir des petits notifs de moi et si vous voulez suivre les prochaines vidéos ben n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram mon Instagram s'affiche maintenant à l'écran je réponds à tous les messages et c'est toujours un plaisir de converser avec vous et de voilà d'échanger des idées etc vraiment très très plaisir je vous dis bise bise et à dans une prochaine vidéo bisse bisse et à dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501